. Que devient François Fillon depuis son échec à la présidentielle ? Nos confrères de BFM TV ont mené l'enquête sur sa nouvelle vie et son emploi dans le privé. Que devient François Fillon ? Depuis son échec à la présidentielle, François Fillon s'est retiré de la vie politique, et a repris le chemin de la Sarthe, où il a vécu de nombreuses années avant de devoir s'installer à Paris du fait de ses activités au plan national. . Et si certains ont eu la chance de les croissaire en vacances en Italie, avec une barbe bien fournée comme nouveauté, l'ancien premier ministre avait jusqu'ici préféré se faire discret. . Mais nos confrères de BFM ont retrouvé l'ancien PM. Passé dans le privé, il a pris des cours d'anglais et voyage beaucoup. . C'est en effet son carnet d'adresses bien rempli, qui aurait séduit son employeur. Pour son nouveau job, l'ancien homme politique serait rémunéré plus de 10,000 euros par mois. . Sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin en dernier, il avait fait polémique en expliquant ne pas réussir à mettre d'argent de côté malgré son salaire de quelques 23,000 euros par mois. . Selon sa dernière déclaration de patrimoine en 2016, celui qui était alors candidat de la droite à la présidentielle a gagné 275,000 euros en 2016, soit un peu plus de 22,900 euros par mois, une partie venait de son activité de conseil, l'autre de son mandat de député. . Et quand il ne voyage pas pour ses affaires, François Fillon roule en voiture de luxe, sa passion, dévorante. Pilote automobile, François Fillon et son épouse ont été photographiés à bord d'une sublime Aston Martin. . François Fillon reste mis en examen dans l'affaire des soupçons d'emploi fictifs. . .